Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben écoutez, moi je vais être très très bien. Donc on va continuer les guidances pour les signes pour le mois de juillet. Donc vous voyez, je suis en train de mélanger. Oups, il y en a une casserole. Ah, je ne crois pas qu'il y en a deux, ça fait trop. Donc on va continuer à mélanger et on va prendre celle qui est sur le dessus. Donc voilà. Voilà, donc nous avons les balances. Donc on va continuer. Donc prenez vraiment ce qui vous parle. D'accord, allez on y va pour les balances pour le mois de juillet. Donc là, nous avons les financiers. Nous avons Échec, bouclier, la loi, nous avons le cadeau, nous avons les discussions. Alors on continue. C'est parti. on continue donc là on a le temps les choses discussions les choses qui évoluent qui change la distance la projection de ce qui est vrai ou de ce qui ne l'est pas la fécondité va arriver maison bâtiment les rêves la sexualité une femme des amis le contrat les papiers la joie un homme une femme les compromis l'aide le soutien les accusations le jugement alors là c'est le travail mais c'est pas comment vous dire il ya le travail de différentes façons bon les examens ce qui concerne ça peut être le scolaire mais pas forcément ça peut être des démarches à faire et c'est tout ce qui concerne les retours sentimentale mais pas que il ya aussi les amis parfois un les différentes origines les décisions qu'on a pu prendre au passé ce qu'on va faire dans le futur les retards selon les choix que tu feras la tranquillité ou pas selon les choix que tu feras les hérédités les descendances à au niveau des amis au niveau sentimentale etc les retours les isolement les non communication les enfermement qui peuvent être de ta de façon les victoire ou pas les victoire les éloignements les séparations ou pas les séparations parce que ça aussi tout dépend les familles les couples et communication correspondance les verdicts qui peuvent être de différentes façons attention c'est pas forcément qui va te tomber un jugement loi procès ou quoi mais ça peut mais tout dépend on va voir tout ce qui est changement les décisions les réunions les discussions les voyages les déplacements que l'on fait ou que l'on ne fait pas tout dépend les évolutions 1 2 2 tas de personnes la chance ou pas la chance tout dépend aussi les enfants les projets que tu peux avoir pour toi tu peux avoir pour tes enfants ça peut être aussi que tu as le projet d'avoir des enfants etc bon il ya des tas de choses les naissances les choses qui sont longues qui s'arrêtent ou des changements sur le parcours les jalousies les hommes les femmes dans dans différents domaines le domaine de la santé qui peut être au temps privé ça peut être aussi dans le travail un homme l'instabilité les tromperies les trahisons les peurs les inquiétudes les ouvertures les solutions de chacun de chacun il y en a c'est pour te faire des vacheries d'autres pas donc voilà il y a différents un bon les attachements l'amour les amours des amis qui sont vrais qui sont pas vrais les vrais attachements dans une relation affective ceux qui sont vrais ceux qui ne sont pas vrais la culpabilité le jugement bon etc bon allez on y va donc là j'ai une femme j'ai une femme elle elle pour moi elle a pris elle a bougé elle a dû se déplacer c'est faire des kilomètres ça peut être beaucoup pas beaucoup bon bref mais c'est une femme qui qui a bougé c'est une femme qui ressent assez solaire c'est une femme assez chanceuse qui proche d'elle je pense que il y a certaines gens certaines personnes qui n'ont pas du tout la même projection euh qu'elle elle peut avoir euh de certaines personnes euh je pense que euh il y a des personnes où il y a eu euh échec effondrement euh donc il y a cette prise de distance euh mais je pense que euh elle elle vis-à-vis de certaines personnes elle ne pense pas la même chose peut-être que il y a une ou plusieurs personnes niveau sentimentale qui pensent d'elle que c'est plutôt le contraire que que c'est elle qui a joué que c'est elle qui n'était pas sincère bon mais en réalité euh c'est tout autre chose pour moi c'est plutôt l'inverse pour moi euh on a joué avec ces femmes-là on s'est servi de ces femmes-là euh et euh pour moi elle a pris certaines distances euh concernant sa vie sentimentale d'accord donc on parle de femmes bon qui euh malgré euh où on a joué avec elles bon ce sont des femmes qui se sont même relevées financièrement ce sont des femmes euh euh qui euh bon ben combattent pour s'en sortir il va y avoir des changements dans leur vie mais entre elles ce qu'elles projettent et ce qu'on leur projette et ce qu'on projette sur ces femmes n'est pas vrai sentimentalement on parle vraiment de personnes sentimentalement qui ont joué avec ces femmes-là et qu'après ils ont pris des distances bon il y a ça après il y a le côté amical aussi hein de ces femmes-là et que au niveau des amis ben là c'est un peu la même chose aussi euh il peut y avoir des amis à cette femme qui pensent que euh c'est elle qui euh qui est pas sincère que c'est elle euh euh qui est dangereuse que c'est elle euh euh bon qui joue etc. avec les gens bon mais là encore une fois ce que on pense de ces femmes-là euh au niveau euh financier est encore faux au moins ces femmes-là que ça soit sur le plan sentimental on a joué avec ces femmes que ça soit sur le plan amical on a joué aussi avec ces femmes bon et on parle que de retour hein de retour sur des échecs et maths hein autant sur le plan des amis que sur le plan sentimental bon et que euh pour moi il peut revenir à la fois des amis mais qui ne sont pas sincères qui vont revenir euh pour soi-disant euh euh se réconcilier avec elle concernant aussi une prise de distance mais ces amis ne sont pas sincères avec eux d'accord donc on dit à ces femmes-là au niveau amitié si il y a un retour d'amis du passé on conseille vivement à ces femmes de ne pas se réconcilier de ne pas changer euh leur cheminement ok parce que il y a pour moi des amis qui sont très très jaloux de ces femmes-là d'accord parce que ces femmes-là ont eu et vont continuer à avoir des bons changements dans leur vie d'accord ces femmes-là vont continuer euh pour moi à rester euh euh si je te dis il y a eu des échecs qu'on t'a manipulé sentimentalement s'il y a des retours euh pour moi tu vas pas te réconcilier s'il y a des retours amical et qu'on t'a pris pour une imbécile tu ne te réconcilieras pas tu vas pas te réconcilier non plus tu resteras très renfermé à toute réconciliation et à toute discussion toi tu vas continuer ton cheminement j'ai un bon effet boomerang pour toi autant sur le plan financier que des changements dans ta vie sentimentale ok mais on te dit de faire attention au retour d'amis du passé et au retour de personnes sur le plan affectif et amoureux qui pourraient dans le futur essayer de faire changer des choses aussi bien amicalement que sentimentalement et que ça retarderait ton parcours financier et sentimental d'accord parce que toi tu vas être très heureuse en tant que femme mais on te dit bien ou pas de réconciliation avec des amis pas de réconciliation avec des ex ok on te conseille vivement vivement de te protéger de te protéger de ses amis là d'accord de te protéger de ses retours d'amis de te protéger de retours d'hommes sentimentalement aussi les amis là peuvent avoir des différentes origines que toi sentimentalement aussi on te dit laisse tomber ils vont apporter que des problèmes ces gens là donc on te dit reste prudente parce que la projection que tu as vis-à-vis d'eux est la bonne tu ne te trompes pas sur eux ok donc protège toi parce que ce que tu ressens est vrai sur eux d'accord il y a aussi fait attention aux amis concernant des contrats fait attention fait attention à des amis qui pourraient revenir te proposer quelque chose au niveau d'un contrat ok ne le fais pas si quelqu'un un homme de ton passé affectivement sentimentalement t'a fait du mal et revient et te propose de signer un contrat un mariage ou quelque chose ne le fais pas ça serait des graves erreurs une grave erreur que de repactiser avec des amis du passé comme un homme du passé ça t'apporterait que des problèmes ne le fais pas parce que que ça soit ses amis qui reviennent que ça soit les hommes du passé qui reviennent eux ils veulent une victoire sur toi encore d'accord mais la victoire qu'ils veulent c'est pas pour toi c'est pour eux que ça soit sur du sentimental ou que ça soit sur amical contrat n'accepte pas parce que de toute façon ça finira par un éloignement de ses amis d'accord ok et sur l'affectif tu auras encore une séparation on te dit ne le fais pas s'il y a le retour d'amis qui arrivent voyage machin qui reviennent avec toi refuse tout s'il y a un retour d'ex un ou plusieurs qui viennent de ouais machin qui te sortent plein de baratin ne te remets pas avec ton ex attention et que ça soit les amis retour d'amis que ça soit le retour d'ex ils vont te faire la grande plaidoirie tu vois que ils peuvent avoir des soucis de santé qu'ils ont été beaucoup malades ils vont essayer de te faire culpabiliser pour que tu te réconcilies autant avec les amis que l'ex ou les ex ne rentre pas là-dedans ok tu vas avoir des choix à faire en tant que femme sur le retour d'amitié et d'ex de ton passé d'accord donc très et très attention au retour ok on on parle que tu peux avoir en tant que femme et des hommes avoir un très bon changement dans ta vie sentimentale mentale donc ça peut être quelqu'un que tu vas rencontrer des choses bon qui vont mettre du temps entre toi et lui parce que il y aura une certaine distance entre monsieur et toi après sur vos parcours attention au retour de certains amis de certains ex qui vont essayer de faire des réconciliations hein et si tu veux que ta relation avec la personne qui pour moi est faite pour toi ne retourne pas sur du passé ou amical ou sentimental ça pourra retarder des choses il n'y a que de la jalousie autour de toi si tu fais les bons choix et que tu t'enfermes sur tout ce qui est passé amical ou des ex tu auras plus rapidement une victoire sentimentale ok donc tout dépend les choix que tu vas faire ça peut retarder des choses dans ta vie on parle aussi de très beaux cadeaux qui arrivent ça peut être une proposition de déménagement vis-à-vis d'un homme ou d'une femme ou il va falloir que tu choisisses si tu veux le faire ou pas d'accord tu peux avoir une indécision aussi par rapport à de la famille parce que toi en tant que femme je te dis tu vas avoir une très belle proposition pacte ou mariage déménagement d'accord mais là toi il y a des choses vraiment ça va être ton rêve en tant qu'homme ou femme ça va être vraiment tu vas être content ou contente tu vas en parler patachi patata à des proches d'accord mais ses proches quand tu vas leur parler de tout ça le problème c'est que ses proches peuvent avoir aussi des rêves et que ils vont essayer de te retenir parce que bon des fois on pense que on veut ton bonheur mais il peut y avoir de la jalousie parce que aussi entre temps il y a des choses qui peuvent évoluer plus vite pour toi que certains proches tu vois sentimentalement finalement et que d'autres vont être plus retardés que toi et que il y en a qui sont derrière toi qui vont peut-être te dire des choses sur la personne de ton coeur essayer de te retenir de te freiner hein d'avancer parce que j'ai un compromis sur une maison ou un appartement d'accord et j'ai même un mariage ou un paxe et que on va essayer de te freiner d'accord parce qu'il y en a ils sont tranquilles à l'heure actuelle dans cette situation tu vois bon il y en a bon ils sont chacun chez eux tu vois l'homme et la femme ils vivent pas ensemble encore juste ils correspondent et patati et patata hein mais ça va avancer et que il peut y avoir aussi des enfants jeunes ou même adultes qui eux-mêmes ont des rêves dans leur vie mais eux le problème c'est qu'ils risquent d'avoir des déceptions des trahisons et que quelque part ils vont mal prendre le fait que toi tu vas avancer avec eux avant eux tu vois bon après ils vont essayer ouais ils vont essayer de gagner du temps de te freiner ils vont peut-être te dire des choses concernant toi et la personne et votre sexualité etc hein euh essayer vraiment de te freiner toi et la personne de ton coeur essayer euh de faire une forme de travail mais à leur avantage en fait tu vois pour pas que tu évolues avec un homme ou une femme bon le problème c'est que malgré tout ce qu'on va te dire tu vas prendre une décision hein et tu vas avancer dans ta vie avec cet homme ou cette femme et que bah moi pour moi il y a des personnes proches dans ta famille qui vont mal le prendre tout ça ok et après bon bah il y a aussi tout ce qui concerne les rêves professionnels que chacun a et que bon bah il y a des femmes qui sont très très bien qui vont parler à d'autres personnes de leur projet euh sur du professionnel euh bon et que il y a des choses on discute et que au fil du temps il peut y avoir de la jalousie etc hein et que il y en a qui passent devant d'autres qui évoluent mieux que d'autres et que tout ça bah bah si vous voulez dans les rêves de chacun hein autant sur le plan sentimental que sentimentale les les hérédités qui ne sont pas les mêmes certains qui gagnent mieux leur vie que d'autres bon bah tout ça fait que euh les choses changent hein on retourne un peu sa veste etc bon et que des deux côtés que ça soit ces femmes saines puis derrière que ça soit des hommes serpents ou des femmes serpents ben euh on veut évoluer hein et que euh bon les serpents là que ça soit sur le plan sentimental ou affectif ou même professionnels les serpents prennent certaines décisions hein concernant ces pauvres personnes qui sont pas méchants et méchantes hein dans tous les domaines travail sentimentale etc donc les serpents que ça soit dans leur vie professionnelle ou affective prennent des décisions qui ne sont pas forcément justifiées face à ces pauvres personnes bon et que euh bon ils veulent arriver à évoluer mais ces gens ils sont prêts à tout pour évoluer et t'écrasés sur ton cheminement hein professionnels sentimentale et dans leur tête ils ont aucun problème vis-à-vis de tout ça ils sont en paix euh même s'ils te trompent qu'ils te trahissent tu vois et le problème le problème de tout ça bah c'est que il n'y a plus de confiance hein voilà alors à force tu te méfies des amis tu te méfies des gens avec qui tu bosses tu te méfies de tout le monde hein parce que tu n'as plus confiance en personne tu vois tu vois voilà et que si tu parles à certaines personnes de tes projets de tes rêves de tes rêves bah ils sont ils feront rien pour euh pour t'aider à avancer parce qu'ils sont dans la jalousie tout simplement ces gens là ok donc j'ai autant de la jalousie des femmes que des hommes bon qui sont prêts à tout pour évoluer d'accord bon et il y en a même qui sont prêts à casser des couples qui sont prêts à faire n'importe quoi pour réussir dans leur vie personnelle des vrais serpents des hommes et des femmes qui sont prêts à tout pour obtenir ce qu'ils désirent dans leur vie ok bon donc si tu veux euh avoir de bons changements dans ta vie si tu ne veux pas avoir un écroulement attention aux amenants privés attention les amis dans le travail attention les retours d'ex hommes femmes attention parce que toi en tant qu'homme ou femme tu vas vouloir avancer ok mais il faut que tu arrives à comprendre que la projection de tes rêves à toi ne sont pas les mêmes que ces gens là à qui tu peux avoir parlé ou dans le passé ou même à des personnes que tu peux parler à l'heure actuelle donc fais très attention autour de toi donc voilà je te fais de gros bisous et je te dis à très vite bye bye 1 allez j'écoute l'enquête Merci.